Sur le plan international à présent, le président turc Erdogan veut engager ses soldats dans la guerre civile en Libye. Oui, ce sont les termes d'un accord militaire et sécuritaire conclu avec le Premier ministre libyen. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. L'enjeu c'est surtout le gaz, le gaz découvert en Méditerranée orientale. Oui, il n'y a plus de diplomatie de la canonière car il n'y a plus de canonière, mais il y a des drones armés comme celui que les Turcs ont posé hier à Chypre-Nord dans la République bananière qu'ils occupent. Ce drone, c'est comme si Recep Tayyip Erdogan jetait un colt sur la table. C'est sa façon d'intimider ses voisins, les Grecs, les Égyptiens, les Israéliens. Les réserves de gaz découvertes au large de Chypre, c'est à lui. La Turquie a déjà des navires de forage sur place. Oui, Chypre a saisi les tribunaux, l'Union Européenne et les Etats-Unis ont sanctionné. Alors Erdogan fait de la surenchère et avec son ami, le Premier ministre libyen, ils ont colorié une carte de la Méditerranée et signé un accord de délimitation maritime qui leur offre tout ce qui sépare la côte de la Turquie au nord et la côte de la Libye au sud. Et tant pis si au milieu, il y a Chypre, la Crète, les eaux territoriales de l'Égypte ou du Liban. Les Turcs jurent qu'il faudra leur autorisation pour y pomper du gaz ou du pétrole, d'où les drones armés. Le problème, c'est que le Premier ministre libyen ne gouverne que Tripoli et encore, il risque d'être balayé par le maréchal Haftar et le carrosse roulant plein gaz d'Erdogan se transformera illico en citrouille. Pour éviter cette déroute, les soldats turcs vont être engagés en Libye et les drones armés surveilleront la mer.